La facture Jonas Carlson Un mois plus tard, assez précisément, est arrivée une lettre de rappel, avec une majoration pour retard. Le montant avait été porté à 5 700 150 couronnes. J'ai regardé le papier d'un peu plus près. Sans conteste, il y avait bien mon nom et mon adresse sur l'avis. Et pas d'erreur de virgule. Aucun doute sur le montant. Cette fois-ci, la facture était émise par une société de recouvrement, SWES-X. Nous ne traitons aucun cas individuel, était-il clairement indiqué au milieu de la page. Tout recours éventuel doit être formulé auprès de notre mandataire. Puis un numéro de téléphone. J'ai composé le numéro imprimé tout en bas du papier pour tomber sur une voix synthétique qui, après m'avoir souhaité la bienvenue, a dit « Formulez à présent votre demande avec vos propres mots ». J'ai tenté d'expliquer de quoi il était question, mais avant que j'aie fini, la voix synthétique m'a coupé pour me dire que j'allais être mis en relation avec un opérateur. « Vous êtes actuellement le numéro 36. Votre temps d'attente est estimé à 2h25. » Après un quart d'heure, la voix électronique m'a annoncé que mon temps d'attente était estimé à 2h40. J'ai souri, c'était fou, ce temps d'attente qui augmentait. Et comme tout ceci n'était qu'à malentendu, j'ai décidé de les laisser s'en rendre compte eux-mêmes pendant que je sortais manger une glace. C'était une journée inondée de soleil, pas un nuage dans le ciel et jusqu'à 30 degrés à l'ombre. Là-bas au kiosque, les gens se pressaient sous le vent comme s'ils s'abritaient de la pluie. Je suis restée à un moment à attendre sur la place, mais j'ai vite senti le soleil me brûler la racine des cheveux et la nuque et j'ai couru moi aussi me protéger sous le petit toit. Les gens bavardaient sur toutes sortes de sujets et soudain j'ai entendu une femme d'un certain âge dire à un type de 17-18 ans. « Et toi, combien ? » Je n'ai pas entendu sa réponse, mais bien la réaction de la femme. « Oh, mais alors tu as quand même eu de la chance ! » Le type a marmonné quelque chose. Il était impossible de rien comprendre car il avait la bouche pleine de glace et en plus me tournait le dos. « Oui, » a-t-elle continué. « Comparé à beaucoup d'autres, tu t'en tires à bon compte. » Je me demandais de quoi il parlait, mais il était difficile de tirer des conclusions en ne l'entendant qu'elle. « C'est parce que tu n'es pas encore bien vieux ? » a-t-elle dit soudain. « C'est forcément pire pour ceux qui ont la quarantaine. » Le type a encore marmonné une brève phrase inaudible. « Mais si ! » a continué la femme. « Ils ont profité de la vie sans compter avec ça. Ils pensaient que ça durerait éternellement et que l'État paierait la fête. » « Oui, toi, tu en as pour quatre, cinq ans et tu seras à nouveau dans la course. Mais eux, ça... » Elle tenait son manteau sur le bras et regardait dans ma direction en entendant que son fils ou son petit-fils, que sais-je, finissent sa glace. Rien à faire. Le jeune homme continuait à marmonner à voix basse. J'ai essayé de m'approcher pour m'y entendre, mais il était presque impossible de saisir le moindre mot. « Quand même beaucoup d'argent ! » m'a-t-il semblé entendre. Mon tour est enfin venu. Je me suis décidée pour deux boules dans une coupelle. Mande, chocolat et framboise, mes deux parfums préférés.